Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Suite au remaniement gouvernemental opéré plus tôt dans la semaine, les passations de charges s'enchaînent mais ne se ressemblent pas. Le 20 octobre 2023, l'ancien ministre Epiphan Zorobibalo s'est installé dans le fauteuil de président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Alors que selon les autorités européennes, plus de 12 220 Ivoiriens seraient rentrés en Europe par la voie maritime entre janvier et juillet 2023, à Gagnoa, un marathon a été organisé pour sensibiliser les jeunes sur l'immigration clandestine. Musique C'est fait. Epiphan Zorobibalo, récemment nommé à la tête de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, a pris fonction. Il succède à N'Golo Koulibaly. La passation des charges entre les présidents sortants et entrants s'est tenue le vendredi 20 octobre 2023, en présence du secrétaire général de la présidence de la République, Abdurahman Sissé, au siège de l'institution à Kokodi. Avant de passer la main à son successeur, N'Golo Koulibaly, qui a passé six ans à la tête de cette importante institution, a fait le bilan de son exercice. Ces campagnes ont permis de toucher directement près de 337 000 personnes et d'installer dans la société civile des comités locaux d'intégrité ainsi que des plateformes d'anticorruption. Tout en rendant hommage à ses prédécesseurs, particulièrement à N'Golo Koulibaly, le nouveau président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, a pris l'engagement de poursuivre la mise en œuvre des réformes déjà entamées. Nous saurons nous montrer déterminés et implacables vis-à-vis de ceux qui voudront prendre quelques libertés avec les deniers publics et leur rappeler que nul n'est au-dessus de la loi. C'est en 2013, par décret présidentiel, que la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a été créée. Sa principale mission est de promouvoir la bonne gouvernance, l'éthique, la transparence et la lutte contre la corruption dans le pays. Elle est dirigée par un président nommé par le président de la République pour un mandat de trois ans renouvelables une fois. N'Golo Koulibaly a dirigé l'institution de juillet 2017 à octobre 2023. Depuis le 4 octobre 2023, Epifanzo Roby-Balo en est le nouveau président et ce, pour une durée de trois ans. Le jeudi 19 octobre 2023 a eu lieu le lancement du premier réseau d'affichage publicitaire digital mobile. Plusieurs entreprises, hommes de médias et du monde culturel ont pris part à cette cérémonie de découverte de ce nouveau type de publicité dans les médias électroniques avec un aspect élégant et attrayant installé sur une flotte de véhicules connectés. C'est une très belle innovation effectivement en termes de communication. J'ai pu obtenir quelques réponses par ce que j'avais posé. En termes de publicité, c'est quand même, on va dire, 15 000 vues en 10 heures. Je trouve que c'est énorme. Et en termes de publicité, quand même, si éventuellement il y a des annonceurs, c'est une très belle opportunité. Sur un mois, quand même, on peut gagner beaucoup de visibilité si on a des annonces à faire effectivement sur ce genre de format-là. Doté d'écran P2.5 LED, Drive.com permet de diffuser différents types de contenus publicitaires tels que des vidéos, des images et du texte, ce qui offre une grande flexibilité pour les annonceurs. L'entreprise produit entre autres WhatCars qui offre une visibilité accrue, une mobilité, de l'impact visuel et une flexibilité de contenu. L'objectif de la Drive.com aujourd'hui, c'est de pouvoir permettre aux annonceurs de communiquer différemment. Habituellement, ce qu'on a l'habitude de voir, on voit des panneaux sur lesquels les passants peuvent voir les publicités. Aujourd'hui, nous souhaitons aller vers les consommateurs, c'est-à-dire c'est une publicité qui bouge. Aujourd'hui, un Ivoirien lambda doit être à même de pouvoir sortir de chez lui le matin pour voir un annonceur lui passer un message devant sa porte. Dotée d'une technologie de pointe, elle assure une protection totale contre l'eau, la poussière et les éléments extérieurs, garantissant une visibilité claire et nette. A Gagnoa, la place de la fonction publique a abrité le temps d'une journée à Marathon. Objectif de la manifestation sportive, sensibiliser à travers le sport les jeunes contre l'immigration clandestine. Lorsque cette discipline prendra, je pense que des personnes comme Sibahi sont des personnes à être décorées par l'État du Côte d'Ivoire. Mais pour le moment, nous ne sommes pas là. Nous allons y arriver. Mais tel que le temps a été donné, je crois que nous tous, nous allons nous unir d'intention, nous mettre derrière lui pour que cette discipline prenne. Pour l'initiataire de la manifestation, M. Sibali, le choix de la ville de Gagnoa marque la volonté des organisateurs du Marathon d'inscrire cette discipline dans la stratégie de lutte contre ce fléau qu'est l'immigration clandestine qui grand graine la jeunesse et encore plus celle de la belle cité de Gagnoa. Aller en Mauritanie, au Maroc, dans le désert de Lampedusa, aller planter des tomates et quand ils reviennent, quand ils les saluent, leur main nous gratte. Non, 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 il faut donner l'espoir à nos peuples. Quant aux parrains de la manifestation, il s'est dit disposé à soutenir ce projet. Au Ghana, plus de 27 000 personnes sont bloquées à cause d'inondations provoquées par l'ouverture des vannes de deux barrages après de fortes pluies. Les zones les plus touchées sont Songakov, Ségué ou encore Mépé dans la région de la Volta. Dans ces communes, la plupart des pêcheurs et des agriculteurs se sont retrouvés sans électricité et sans eau. Plusieurs d'entre eux ont été déplacés vers des lieux de refuge. Aucune victime n'est à signaler, des appels à l'aide ont été lancés pour porter secours aux sinistrés. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo s'est rendu dans la zone sinistrée et a promis de l'aide aux victimes, tandis que l'ampleur des dégâts suscite des critiques.